Donc bonjour à tous, merci d'être venus à la présentation sur React. Donc je vais vous présenter dans deux, trois jours. Donc je m'appelle Mathfiance North, je suis développeur chez CERMI. Donc dans la ligne tous les jours, je fais du Scala, du Java, je fais pas mal de JavaScript, je fais du web, je fais plein de choses comme ça. Je contribue à quelques projets open source, je suis notamment le développeur libre de Relative Coachbase, qui est un driver non bloquant à la synchrone pour Coachbase et puis en Scala. Et je fais partie de l'équipe du Bois de Couchure en Jack. Et vous pouvez me suivre sur Twitter si vous avez aimé la faire. Donc je dis que j'ai travaillé à CERMI. Donc CERMI c'est une société de conseil d'ingénierie. On est basé à partir du Futuroscope. S'il y a des gens qui veulent être du Futuroscope. Alors là c'est rien qui est puissant. Ok, donc on expondit personne. Et un des trucs qui est assez sympa à CERMI, c'est qu'on contribue à des projets open source assez sympas. On a contribué à GlassFish, à Wend, à Jenkins, à code en Google App Engine, etc. Donc tout de suite on va parler de React. Donc juste pour faire un petit sonnage, est-ce qu'il y a des... Alors est-ce que vous avez tous... Qui c'est qui a déjà entendu parler de React, qui débarque un peu genre... Ok c'est bien. Donc qui c'est qui a déjà un petit peu testé, ou qui a vu des morceaux de code... Ok. À qui ça fait mal aux yeux ? Ah oui, quand même. Pourquoi j'essaie la même fois ? Ok. Donc... React c'est quoi ? Donc React c'est une livrairie gérée script pour créer des interfaces graphiques. Donc... C'est vraiment très simple comme livrairie, ça rend des vues, ça répond à des événements que l'utilisateur fait sur les vues. Donc si vous pensez un petit peu aux frais noirs qui se font dernièrement, genre Angular, etc. Under, des trucs comme full stack, React à côté c'est vraiment le V de MVC, c'est la view et rien d'autre. Donc il n'y a pas de full stack, il n'y a pas de quoi faire de l'Ajax, il n'y a pas des notions de contrôleurs, de machins, etc. On fait juste des vues. Donc c'est une livrairie qui a été créée par Facebook, qui est open sourcée depuis 2013, et donc ça cible essentiellement tout ce qui est grosses applications en JavaScript où on a plein de composants qu'on va vouloir réutiliser, etc. Donc c'est pas forcément le truc le plus utile sur une petite application, mais pourquoi pas, ça n'empêche pas. Donc c'est typiquement une livrairie qui est utilisée, dès que vous ouvrez n'importe quelle page Facebook, vous avez des dizaines de composants React qui sont en stationnement, etc. C'est un truc qui a été plutôt bien battle-tester, si on le dit. Donc, React se base sur quelques principes très simples. Donc déjà, c'est déclaratif. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment dans votre application, vous allez exprimer à quoi doit ressembler l'application. Donc ça veut dire que vous ne faites pas du « Ah, si je suis dans ce cas-là, je vais changer juste ça, etc. » On dit « Je suis dans ce cas-là, l'application ressemble à ça, je suis dans ce cas-là, l'application ressemble à ça, etc. » Et ensuite, derrière tout ça, React va comprendre, va essayer de regarder tout ça, et il va mettre à jour automatiquement UI sous-jacente de manière la plus proximité possible. Ensuite, c'est un hybride qui est très simple. Donc, conceptuel, enfin, globalement, vous allez avoir une notion de modèle, c'est un petit peu les données que vous avez affichées dans vos vidéos React. Et dès que ces données changent, globalement, ce que va faire React, c'est qu'il ne va même pas essayer de juste changer ce qui va faire tout, il va rendre entièrement toute votre React. Donc ça veut dire, si vous aviez une page avec de l'application, etc. Si vous avez juste changé le nom de prédiction du mec en haut à droite, en fait, React va rendre entièrement toute la page, enfin, tout le composant. Et du coup, c'est très simple à gérer le code de développement, puisqu'on n'a pas à se poser des questions sur comment c'est présent, etc. On rend entièrement toute la vue et le pasteur. Sauf que, on peut se dire, ce genre d'approche, c'est complètement idiot, parce que ce n'est pas très performant, etc., etc. En fait, React, lui, il va essayer de faire ça de manière très intelligente. Il va faire une sorte de diff pour dire, « Ok, il y a juste une sorte d'apprentissage, je vais juste mettre dans mon navigateur, et il n'y aura pas d'impact sur les performances pour votre application. » Et ensuite, React, c'est surtout une approche orientée composant. Donc, ça veut dire qu'avec React, on ne va pas faire des templates qui représentent tout notre page, un composant un peu complexe. On va fabriquer des composants qui s'imbolent les uns dans les autres et qui vont permettre aux composants de faire des composants plus complexes, et donc des pages d'applications, des composants un petit peu touch, etc. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ces composants sont potentiellement autonomes, ils ne sont pas utilisables. Donc, ça veut dire que, typiquement, dans toute votre application, vous allez pouvoir faire une vraie composante que vous allez utiliser un petit peu partout, donc un bouton un peu spécial, la vignette, c'est d'un utilisateur qu'on veut utiliser partout, bref, c'est vraiment fait pour ça. Et donc, ces composants sont purement autonomes, donc c'est plutôt sympa à utiliser. Donc, ces composants, ce sont des règles qui sont hautement cohésibles, et qui sont un peu couplés avec les autres règles, donc vraiment, normalement, enfin, si on fait les choses bien, on évite de faire en sorte que tous les composants de WebDate doivent être des objectifs qui vont fonctionner, on va faire des composants qui savent se parler d'entre eux, mais qui ne sont pas forcément liés avec les autres. Donc, au niveau des utilisateurs de React, il y en a énormément, j'ai mis que les plus, enfin, que des très communes, mais il y en a de plus en plus, en fait. Donc, déjà, il y a Facebook, ça c'est plutôt normal. Ensuite, il y a Instagram. Donc, le site Instagram, l'application Web, elle est entièrement faite en React, il n'y a pas autre chose qui est utilisée, il n'y a pas une seule manipulation de DOM faite à la main, c'est entièrement faite en React. Il y a Yahoo, Khan Academy, qui propose plein de composants d'une source plutôt sympa, Airbnb, pareil. Github, ils utilisaient ça dans Atom, je crois qu'ils ont arrêté d'utiliser, donc on va voir que je le dégage. Flipboard, alors oui, ils ont même été beaucoup plus loin, ils ont fait une version qui sera dans le Canvas, enfin Canvas, donc le truc qui va à 60 fps à fond de la caisse, c'est plutôt sympa. Rally, pour faire de la gestion de projet, Hitchat, de l'attention qu'il fait avec, et Netflix. Netflix, alors oui, c'est un truc de fou, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que, quel que soit votre mode de consommation de Netflix, que ce soit sur votre console, sur votre télé ou autre, globalement, c'est une application web en JavaScript qui est rendue. Donc, même sur votre iPad, c'est une application web en JavaScript, même si c'est une application native. Et derrière, ils utilisaient un truc qui ressemblait un petit peu à React jusqu'à il y a quelques temps, et du coup, là, cette année, ils se retrouvent tout migrer sous React. Donc, globalement, tous les utilisateurs Netflix vont bientôt se retrouver à utiliser du React en production, ce qui n'est pas forcément plus bien. Donc, une des forces de React, c'est qu'il se base sur une notion de virtualme. Donc, le virtualme, c'est quoi ? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, React, à chaque fois qu'on change les données du modèle, il va revendre tout le composant. Alors, le composant, c'est peut-être une pâle ancienne application, c'est peut-être un truc assez gros. Il le rend, donc il va le garder en mémoire, il va faire un arbre de composant en mémoire, et derrière, il va prendre l'ancien arbre qui était rendu avant, il va faire un diff, et il va trouver juste les petites parties qui manquent. Il va même être plus intelligent que ça, il va essayer de faire du recyclage. J'ai dit OK, donc là, j'ai dégagé une diff, il y a aussi une autre qui a été rajoutée, donc en fait, ce que je peux faire, c'est prendre cette diff, je la remets à la place de celle qui vient d'être ajoutée, je change de trois trucs de droit, et paf, c'est exactement ce que j'ai besoin. Donc, c'est plutôt intéressant comme approche. Ensuite, React, il calcule tous ces changements, il batch tout dans le dom, et c'est très rapide. En fait, l'intérêt de React, c'est que c'est rapide par défaut. Donc, vous n'avez pas à faire des tweets de performance, c'est de base, c'est très performant, et c'est surtout très performant sur mobile. Donc ça, c'est un truc super important que certains frameworks qui avaient oubliés et qui sont en train de fixer maintenant. Mais, enfin, React, ça marche très bien, c'est avec des battles testés comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que Facebook, il doit voir à peu près tous les navigateurs de lumière qui utilisent leur application. Donc, à priori, c'est un truc qui va marcher un peu partout, et c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est une des forces. Alors, c'est un truc technique, il y a beaucoup de gens qui disent que React, c'est juste ça. Moi, je pense que le modèle de programmation de React vaut vraiment le coup, et le virtuel même, c'est juste le petit truc en plus qui fait que c'est absolument pas mal. Un autre truc aussi sympa, c'est le système d'événements de React. En fait, React, ils sont partis du principe, les gens. On va essayer de ne pas faire quelques autres frameworks, on ne va pas faire en sorte que l'utilisateur écrive le moins de JavaScript possible, au contraire. On se lance à fond en JavaScript, il faut connaître comment fonctionne JavaScript, comment fonctionne le DOM, et typiquement, quand on va avoir des actions utilisateurs, etc., on va pouvoir cacher des événements du navigateur. Sauf que React, ils ont ré-implémenté leur système d'événements au-dessus du DOM, donc ça fonctionne exactement pareil avec le bubbling, etc. Sauf que cette implémentation, elle est conforme aux recommandations du Q3C, et elle fonctionne exactement de la même manière sur tous les navigateurs. Ce qui est plutôt intéressant quand on veut faire une application qui peut tourner sous le lit ou autre. Je pense qu'il y en a qui ont déjà galéré sur ce genre de problèmes. Donc ça, c'est la deuxième astuce technique qui est plutôt assez intéressante dans React. On peut utiliser les événements du DOM, sans s'embêter à trouver des trucs qui sont là, qui ne sont pas là. On utilise les événements, on sait que telle partie de l'événement sera là, etc. Donc, je vous parlais de performance. Je vais vous montrer une petite démo. C'est un petit site que j'ai fait, donc c'est sur mon GitHub. Globalement, c'est une application de monitoring de bases de données. C'est des fausses données, bien évidemment. L'idée, c'est de voir un petit peu le taux de refresh des divers frameworks à la script. Donc, on a toute une paire en clés. Si vous avez un framework préféré, n'hésitez pas à faire une pull request pour pouvoir ajouter notre framework adoré. Imaginons, on va voir un petit peu à part sans l'application en Amber. L'application, c'est le monitoring de 100 bases de données. Chaque ligne, c'est une base de données. On voit les 5 requêtes les plus lentes. Et on voit le nombre de requêtes en cours d'exécution. L'idée, c'est un concert. Donc, on voit que le truc, il est en train de se repaint. Donc, en fait, c'est un repaint, c'est un set time out de 0. C'est un repaint le plus souvent possible. Donc là, on voit que Amber, il est à 0,78 repaint par semaine. Ce n'est pas génial. Donc, on peut normalement faire bouger le curseur pour diminuer le taux de repaint. Mais ça ne va pas aller passer à 0,8. Ce n'est pas génial. Ok. Donc, on va voir maintenant un petit peu ce que donne l'application avec Angular. Donc, avec Angular, c'est un petit peu mieux. Donc, c'est la V1 d'Angular. Donc là, c'est des implémentations de naive. C'est le genre, on ne fait rien pour optimiser. On utilise juste le frein noir, peut-être qu'il est fait. Donc, on voit qu'Angular, lui, il y a plus près de 5 refresh par seconde. Donc, on peut tenter de faire bouger le taux de refresh. Et ça ne change pas grand-chose, en fait. On voit que même si on fait peu de refresh, ça ne fait pas beaucoup augmenter le repaint rate. Et puis, on va voir la même chose avec React. Et donc, React, on voit tout de suite que ça va un petit peu plus rapidement. Les popovers, ça marche super. Et puis, si on commence à faire moins de repet, alors le truc qui s'emballe, il est à 23 fps. Et puis, on peut aller encore plus loin. Donc, ça veut dire vraiment le diff, le truc, il est au top. Alors, ce qu'on peut même faire, on peut afficher les DevTools. Et si je fais ça, le rendering, voilà. Je peux montrer les paint au fur et à mesure qu'il est prêt. Hop, ça c'est normal. Donc, voilà. On voit juste les parties que React repaint dans l'application. Donc, on voit vraiment que le truc, il cible vraiment que ce qui a changé dans l'application. Et ça, c'est plutôt pas vrai. On voit vraiment le mécanisme du diff en pleine action. Donc ça, voilà. C'est un truc qui est plutôt... Enfin, c'est vraiment très performant, ça marche super. Bon, voilà. Si vous avez envie de contribuer, n'hésitez surtout pas. Donc, comment on se sert de React ? Comment on écrit des composants en React ? Donc, imaginons ici, j'ai un petit composant. Donc, c'est un cliqueur. Donc, c'est un composant. On clique sur un bouton et ça nous dit que vous allez cliquer n fois sur le bouton. Donc, comment c'est en Arche ? On voit qu'on fait une classe React et puis on a une méthode render ici. Et cette méthode render, on voit qu'elle fabrique une sorte d'arbre. Donc, on voit qu'il y a une div, un span, un button. Avec des... Ici, on voit qu'il y a un onClick avec une référence vers une méthode de click ici qui fait un setState. Et un setState, on voit qu'il fait un count, enfin, il met à jour un count et puis il dit je prends l'ancien count et j'aurai une turn. Donc, ça doit être ça, le modèle de la... Puis ça, ça doit être un équivalent du HTML. Bon, ben pourquoi ? On se dit que ça, c'est notre composant React. Alors, je ne sais pas vous, mais ça me paraît assez compliqué à écrire au jour au jour. Enfin, mais pourquoi pas. Donc, ça, c'est... Donc, React, en fait, ce qu'ils ont fait les gens, c'est que pour simplifier le développement de vos composants, ils ont inventé, enfin, ils ont rajouté une petite syntaxe que vous allez pouvoir écrire directement dans votre JavaScript. pour éviter d'avoir à écrire ce genre de... ce genre de choses-là, à la fin, ce qui n'est pas très pratique. Et donc, on voit que ça ressemble un petit peu à du HTML, donc, directement dans JavaScript. Donc, c'est cette partie-là. Donc, je pense que là, il y a des gens qui sont en train de se dire « Waouh, c'est quoi ce machin ? » C'est vraiment du n'importe quoi, on écrit du HTML dans du JavaScript, mais dans quel monde vivons-nous ? Donc, globalement, il fonctionne avec un système de pré-processing de vos fichiers JavaScript. Et globalement, quand on lui donne des choses comme ça, donc du JS, donc du HTML dans le JavaScript, globalement, lui, il va faire de la transformation pour vous, à votre place, et il va écrire le truc avec du pur JavaScript. Donc ça, c'est un certain avantage, on va éviter tout ce qui est des problèmes dans les temps. Enfin, parce qu'il y a un avantage par rapport au template, on ne va pas avoir de problème de « il nous manque un chevron, il nous manque une quote » ou des choses comme ça. De base, le truc va être « safe », si le truc, vous l'avez mal écrit, le pré-processeur, il va vous jeter directement. Donc ça, c'est plutôt pratique. Donc on voit qu'ensuite, on peut échapper, on peut mettre des expressions JavaScript via des moustaches dans le JSX, comme ça aussi, c'est assez sympa. Donc là, il y a des gens qui se doivent être en train de se dire « mais c'est n'importe quoi cette histoire, pourquoi on met des templates dans les composants directement ? » C'est vraiment tout chelou, on n'a pas l'habitude de faire ça. Et donc en fait, moi je pense que l'histoire de faire des… enfin, de séparation des préoccupations, on dit « on met les templates d'un côté et le code de l'autre », c'est un peu… c'est un peu… finalement ça, c'est juste de la séparation de technologie, c'est pas une séparation de préoccupations, vu qu'à priori votre template va être fortement couplée avec le modèle de données que vous allez avoir dans votre composante. Donc finalement, moi je pense que c'est une très très bonne idée d'avoir la vue, vraiment, avec le code, on va dire, technique du composant, donc tous les renders d'événements, etc., etc. Donc après, c'est en partie pris, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je pense que c'est plutôt plus intéressant. Donc ensuite, dans vos composants, il y a deux façons de lire des données et de les afficher, donc les props et le state. Donc les props, c'est pour les propriétés, en fait, c'est ce que vous allez passer comme paramètres de vos composants. Dans le to-do-list, je passe un titre, un maxi-thème, un model destroy, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment les propriétés de votre composant, c'est idéalement immutable, et pour y accéder, vous utilisez this.props, le nom du truc que vous voulez récupérer, et ça marche tout le temps. Ensuite, il y a le state, l'état du composant. Donc ça, c'est un objet qui va être mutable, et qui va être changé au cours de la vie du composant, pour refléter les nouvelles données affichées dans le composant. Donc on y accède par this.setState, enfin, this.state, ou on fait un this.setState pour changer l'état du composant, pour changer les données affichées dans le composant. Un composant a également un cycle de vie. Donc ça veut dire qu'en fait, on va pouvoir hooker des morceaux du cycle de vie du composant, en définissant certaines fonctions dans le composant. Donc typiquement, on va pouvoir savoir quand est-ce que le composant est monté dans le DOM, quand est-ce qu'il a été monté dans le DOM, quand est-ce qu'il va recevoir des nouvelles propriétés, parce qu'on peut mettre à jour les propriétés. Quand on a un call-back un peu particulier, où on demande au composant, est-ce que tu as envie de mettre à jour ? Donc par défaut, ça renvoie à true, mais si on dit false, ben en fait, ça veut dire que cette partie-là de l'arbre de composant sera ignorée de l'algorithme de diff, et du coup, vous allez augmenter vos performances de manière drastique, si vous faites ça de manière un petit peu intelligente. On a aussi des call-backs pour savoir quand est-ce que le composant est mis à jour, et quand est-ce qu'il va être enlevé du DOM. Donc avec ça, on peut faire pas mal de choses assez intéressantes. On a un autre truc, c'est la validation des propriétés du composant. Donc ça veut dire que comme vous allez potentiellement avec React créer des librairies de composants, et bien vous allez vouloir faire en sorte que ces composants, quand on les réutilise, il y ait un peu d'aide à l'utilisation, et donc vous allez pouvoir dans un composant dire voilà, je m'attends à avoir tant de propriétés définies dans mon composant, et ces propriétés seront de type tableau, boulot, fonction, nombre, ce que vous voulez, et on peut même mettre que c'est des trucs requis. Donc ça veut dire que si quelqu'un utilise votre composant et oublie de mettre un titre ou un nombre d'itels, etc. De base, React en fait, il va pas rendre le composant, et dans la console de votre navigateur, il va vous dire attention, il manque de la propriété, de tel type. Et du coup ça, pour le développement, c'est quelque chose de... De manière générale, React il est super bien foutu pour tout ce qui est reporting au développement. Alors, dans React, vous allez pas pouvoir faire hériter des composants, du moins c'est pas nativement supporté. Vous allez plutôt faire des mixings. Alors en fait, un mixings c'est quoi ? C'est un objet JavaScript qui va contenir des méthodes qui seront... qui vont pouvoir être mixées dans un composant. Donc ces méthodes, ça peut être des méthodes de cycle de vie, mais ça peut être aussi des méthodes, enfin des fonctions qu'on veut juste rajouter sur le composant. Donc là, typiquement, c'est un composant qui va gérer... C'est un mixings qui va gérer la notion de cet intervalle, et surtout en fait l'annulation des intervalles une fois que le composant est démonté. Donc on voit quand le composant va être enlevé du node, du DOM, on va dégager tous les intervalles qui ont été lancés par le composant. Donc si on fait des timers, des choses comme ça, on les annule une fois que le composant est enlevé du DOM, ce qui est plutôt une bonne chose à faire. Donc ensuite, pour s'en servir, on a juste à créer un composant qui a, une propriété mixings, et donc c'est un tableau, on peut mettre plusieurs mixings dans un petit composant, et on le rajoute dedans. Ensuite, on peut utiliser cet intervalle qu'on a vu tout à l'heure, qui va mettre des intervalles et les enlever une fois que le composant est démonté. Donc je vais vous faire une petite démo. Donc ce que je vais faire, c'est que, je vais juste vous passer l'autre slide, on va fabriquer un petit composant comme ça, on va fabriquer une horloge avec la date, l'heure, et une petite horloge graphique, donc en React. Donc ici, j'ai un projet, un projet React, tout à fait classique. Donc le code, je vais le mettre sur GitHub, il n'y a pas de problème, voilà. Et le code, il est là. Et je vais juste mettre ça ici, mon navigateur. Donc voilà, pour l'instant, il me fait un HelloBraceCamp, parce que j'ai mis HelloBraceCamp ici. Donc on va commencer par faire la partie date ici. Donc pour faire ça, je vais créer un nouveau composant, donc on va faire un date.js. Et donc, ici, le code, il va être très simple. Donc ça va être comme ça. On va juste dire, je crée un composant, qui va fabriquer un moment. Donc moment, c'est une API genre datetime, mais en JavaScript. Et on va formater ce truc-là, en utilisant une propriété qui va s'appeler format. Donc super, comment j'utilise ce composant ? Ici, je fais un import. Donc je fais un import qui va s'appeler date. C'est bien, vous suivez, c'est tout. Et donc là, je fais un RecRender d'une date. Et sur mon nom. Donc là, il me manque quelque chose. A priori, si vous avez tout suivi, il me manque le format, exactement. Donc le format, on va le définir ainsi. Donc on va essayer... Et donc ici, j'ai mon composant qui est bien formaté comme il faut. Donc on va faire pareil pour le time. Et on va modifier le time, en fait. Donc le temps. Hop. Donc le temps, il est un peu plus compliqué, globalement. Il faut que j'accélère, je suis tout le temps à l'amour. Donc le temps, c'est un petit peu plus compliqué. On va juste... On va récupérer le temps dans le state. Et ce truc-là, il est mis à jour toutes les secondes. Donc on fait un update. On prend un nouveau moment. On le formate avec un format. Et du coup, on va afficher la date à chaque fois que le set intervalle intervient. Donc pour faire ce truc-là, hop. On fait notre import comme il faut. Hop. Et ici, on va juste mettre donc HH MM SS. Et donc si je fais mon application, que je me suis trompé. Quelqu'un a vu le... Oui, j'ai pas sauvegardé le fichier peut-être. Je pense qu'il faut mettre un HH pour que ça marche bien. Voilà. 18h52, ça a l'air de tomber sous le sens. Donc maintenant, on va faire le composant graphique, la petite horloge graphique. Donc on va faire le clock pour le JS. Et donc là, hop. Donc là, la clock, ce que j'ai fait, c'est que, en fait, React, lui, il domme des trucs dans le DOM. Et du coup, il peut faire du SVG aussi. Parce que c'est un nœud du DOM comme un autre. Donc là, j'ai juste fait un petit, en fait, un cercle avec trois lignes qui ont des rotations un peu différentes. Donc j'appelle des fonctions qui me calculent la rotation par rapport à l'heure, aux minutes et aux secondes. Et donc, ce truc-là, pour l'utiliser, pareil, on va faire notre clock ici. Et en fait, là, je n'ai pas besoin de format. Par contre, un truc que j'ai mis, c'est une taille. Donc on va mettre 100 et une largeur, 100. Et du coup, on a notre petit composant graphique qui se met bien à jour et qui est tout joli parce qu'on peut faire du SVG de manière très très simple en React. Et maintenant, on va faire notre dernier composant. Donc c'est le composant qui va faire la composition. Donc c'est le gros composant qui compose tout ça. Et du coup, ce truc-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait juste une première div avec un flex en horizontal, une deuxième div avec un flex en colonne. Dedans, il met le champ de date, le champ de time. Et ensuite, il met la clock pour qu'elle se mette sur le côté. Donc on sauvegarde ça. On fait ici le compose clock. Je dégage tout le reste. Et du coup, j'ai mon composant qui apparaît comme ça. Donc j'ai juste composé des petits morceaux de composants les uns avec les autres. Et j'ai mon application, enfin, ma petite application ici qui marche. Donc je vais faire très vite parce que je suis déjà dans les... enfin, part des clous. Donc juste pour continuer rapidement. Avec React, on a un moyen aussi très très simple de tester les composants sans être dans un navigateur. Donc si vous avez des tests, une idée à faire sur vos composants. Donc il y a un truc qui s'appelle Jest et qui vous permet de moquer vos composants. De dire voilà, je rends un composant, je clique dessus, je regarde est-ce que le state a changé, etc. Donc on a des simulate click, on a des simulate input, des choses comme ça. Et on peut regarder vraiment si mon composant réagit de la manière qu'il va bien. On a un support des classes ES6 au niveau des composants. Donc on peut faire une classe qui étend un composant React. On a vraiment la syntaxe comme si on écrivait des classes dans un langage objet classique sans faire l'héritage prototypal. Ça c'est un truc qui est dans l'ES6. Donc c'est la version actuelle, enfin la dernière version de JavaScript. Un autre truc assez intéressant, c'est que React supporte les applications isomorphiques. Donc ça veut dire que quand vous avez une application qui n'a pas beaucoup de JS, qui a besoin de faire des... quand elle se charge, d'aller faire des requêtes sur le serveur avant de commencer à se rendre, bah c'est un peu chiant pour l'utilisateur de devoir attendre que l'application se mette en branle. Donc ce qu'on peut faire en fait, c'est on peut faire en sorte de générer l'application, enfin le rendu HTML sur le serveur. Donc sur un serveur node ou un truc en Java 8 en utilisant la genre. Et en fait on va rendre le composant de votre application React en tant que string. On donne ça dans un fichier HTML qu'on rend à l'utilisateur. Et ensuite React une fois qu'il est chargé et qu'il a fait tout ce qu'il a besoin, il va se refusionner avec ce qui a déjà été rendu côté serveur. Et notre application du coup elle est instantanément disponible pour l'utilisateur. Il y a juste la partie dynamique du JavaScript qui vient se greffer derrière. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et enfin au sujet des web components, je ne vais pas avoir le temps de vous faire la démo mais ça fait rien. Donc React supporte le rendu de web components. Donc ça veut dire que si vous avez des web components faits avec Polymer ou avec d'autres frameworks. Donc React supporte le fait que vous écriviez mon petit composant dans votre JSX. Par contre il ne supporte pas encore l'exposition d'un composant React en tant que web components. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être fait dans le framework de manière un peu bien. Enfin ils essaient de faire les choses bien donc ça prend un peu de temps. Et c'est quelque chose qui sera supporté. Donc du coup on va pouvoir vraiment fournir des composants React en utilisant la petite syntaxe. Enfin vraiment avoir un custom elements qui va bien dans nos applications HTML. Donc ça c'est plutôt sympa. Et vu que je n'ai plus le temps, je vous laisse le reste. Et je vous laisse le reste. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser. Vous avez, je pense, un tout petit peu de temps avant que quelqu'un prenne la place. Deux minutes. Est-ce que ça ne se comporte rien avec tout ce qui est compression de JavaScript ? Ah oui justement. Contrairement à tout ce qui est Angular ou autre, il n'y a aucun problème avec ça. C'est du pur JavaScript qu'il n'y a pas d'injection basée sur des strings. Avec des balises intégrées dedans ? Parce qu'il n'y a plus les balises en fait. Une fois que ton pré-processeur JSX est passé, c'est vraiment des appels... Donc il y a des fonctions, je l'espère. Oui, il y a des pré-compilations. C'est à mettre dans ton build NPM. Par exemple tu mets Babel. Donc tu ajoutes le support S6 dans ton build. Et en fait Babel supporte la syntaxe JSX. Donc il va te remettre le code bien comme il faut pour que ça fonctionne.